bonjour et bienvenue sur du cuiré des lames aujourd'hui je vais vous présenter un produit dont j'avais besoin puisque collectionneur de couteaux il me faut les entretenir donc les affûter jusqu'à présent j'utilisais une pierre donc c'est la fault me 20 cc4 comme indiqué dessus donc une pierre double face face abrasive et une face polissante qui polie donc j'utilisais ça j'utilisais un strop voilà avec de la pâte à polir appliquée dessus et un autre petit strop pour les couteaux de poche donc ça c'est une pâte verte donc on va dire à gros grains et une pâte blanche là c'est le métal les particules de métal qui ont noirci de la pâte c'est une pâte blanche donc sur sur le cuiré donc jusqu'à présent j'utilisais ces outils je parvenais à avoir un tranchant correct quelque chose d'acceptable j'ai montré sur mon dugout alors je ne sais pas si voilà voilà c'est voilà focus voilà le tranchant c'est pas miroir miroir mais c'est pas mal quand même et donc j'avais besoin de quelque chose de plus de plus performant en termes de rendu et donc je me suis acheté ceci alors c'est c'est work sharp tools qui fait ça c'est très accessible ça coûte une soixantaine d'euros sur internet vous alliez chez knives and tools où je l'ai acheté je mettrai le lien en description donc c'est on va dire l'entrée de gamme des systèmes d'affûtage de ce type il y a des systèmes d'affûtage de ce type très haut de gamme qui valent plusieurs centaines voire milliers d'euros oui c'est là pour les professionnels avec d'autres youtube heures notamment notre ami fan de couteau en parle très bien dans ses vidéos je mettrai un lien vers un de ses tests aussi dans la description donc voilà je pour mon utilisation je suis pas j'ai une petite collection de couteaux une trentaine de couteaux donc je voulais avoir un rendu final acceptable donc ça c'est la boîte c'est ça se présente ainsi voilà c'est livré en trois éléments vous avez cette partie ci qui vient se clipser sur la base cette partie ci qui est rotative je vais vous montrer et cette partie ci qui permet donc de faire l'aller retour et de polir la lame d'affûté la lame donc je vous montre alors c'est livré avec un manuel voilà en trois langues anglais allemand et français et donc c'est plutôt bien fait parce que voilà il vous explique comment monter vous donne les angles d'affûtage standard pour les couteaux donc ça va de 15 alors c'est va de 15 à 30 degrés 15 degrés c'est plus pour les couteaux de cuisine 17 20 degrés c'est plus pour les couteaux de poche 30 degrés 20 25 degrés c'est pour les couteaux de 2 2 à odeur de bushcraft et 30 degrés c'est pour les haches même si les haches c'est plus un affûtage c'est pas ce qu'on dit c'est un affûtage en courbe je sais plus comment on dit je vais retrouver donc donc c'est un manuel plutôt bien fait alors le l'avantage c'est que pas grand chose à lire mais c'est clair c'est détaillé c'est garantie trois ans ça son avantage puisqu'en france c'est deux ans la limite de garantie et donc je vous présente le jouet le voilà alors donc cette partie ci la partie centrale vous avez un bouton à l'arrière sur lequel vous appuyez qui permet de tourner voilà le système cette partie ci qui est composée d'un triangle de trois pierres donc une pierre à 320 de finesse de grain 320 une de 600 et une céramique pour polir la lame donc je vais vous montrer comment comment on s'en sert pour ça donc j'ai pris mon bug out je vais réaffûter et comme sur le manuel c'est un bug out je vous montre qu'il utilise en illustration je me suis dit je vais faire avec mon bug out donc ils disent de centrer la lame donc à l'arrière vous avez un système en V qui permet je vous montre en plaçant la lame de bloquer l'arrière de la lame d'enlever ce qui permet donc en centrant voilà plus ou moins vous vissez pour bloquer mettre le manche à droite vous allez comprendre pourquoi parce que lorsqu'on tourne là on se retrouve avec une configuration parfaite ce système là est très bien pensé aussi c'est un aimant néodyme qui retient le qui retient la tige ici nous avons le réglage des angles donc ça va de 5 en 5 degrés sur la gauche et 1 degré sur la droite donc moi je j'affûte mes lames à 17 degrés environ parce que c'est un usage on va dire quotidien c'est pas je demande pas d'effort à la lame donc 20 degrés c'est trop et 15 degrés c'est trop fin plus appliqué aux couteaux de cuisine qui ont une lame un fil plus fin donc pour couper d'ailleurs j'ai testé sur mes couteaux de cuisine c'est 15 degrés c'est très très bien ça ça donne vraiment un tranchant rasoir j'aime beaucoup donc je vous fais une petite démonstration on prend on part du bord d'affûtage on va vers la pointe c'est voilà c'est très simple on peut faire de grands mouvements alors pour vérifier que votre fil est bien fait j'utilise une petite lampe torche voilà qui me permet voilà de voir que le tranchant que le fil est bien formé c'est simple vous pouvez tenir le le cadre de plus de sûreté je trouve que c'est très pratique c'est un jeu d'enfant comme vous pouvez le voir c'est à la portée de tout le monde alors on nettoie la lame on vérifie que le fil est bien formé et on tourne pour passer à l'autre côté c'est vraiment un jeu d'enfant j'ai reçu ça il y a deux jours mercredi et une dizaine de mes couteaux ils sont passés déjà je vais vous montrer ensuite le rendu que j'ai obtenu sur différents aciers le plus dur à mes yeux le plus dur à affûter ça a été mon spider co Geid Radley 2 qui est en acier CPL1O4 c'est un acier qui a une dureté très élevée c'est du 61 ou 63 HRC c'est l'échelle Rockwell de dureté des métaux il y a un petit défaut sur ce produit c'est le bord vous voyez le bord de la pince on arrive à accrocher avec le si la lame n'est pas assez haute on a tendance à accrocher ou si l'angle est trop bas donc je vérifie que le fil est bien fait voilà c'est pas mal mais sinon c'est vraiment j'aime beaucoup ce système vous voyez c'est très facile à utiliser j'aime beaucoup ce système c'est très facile très très rapide comme vous allez voir je fais une vidéo mes vidéos à part mes tuto cuir ne sont pas très longues une vingtaine de minutes vous allez voir que dans le temps de la vidéo je vais avoir un rendu de lame très acceptable alors on peut très bien se limiter au grain sisson pour vous voyez ça apporte quand même voilà une finesse de grain de lame qui est très acceptable c'est le polissage avec la pierre céramique c'est vraiment pour l'esthétique si on veut vraiment avoir un rendu miroir de la lame on vérifie que le fil est correct vous voyez je passe une pierre alors ce sont des pierres diamants les 320 et 600 ce sont des pierres diamants donc vous avez de la marge au niveau de l'usure d'ailleurs les pierres sont interchangeables individuellement sur le site worksharptools.com je mettrai le lien en description ils ont beaucoup de produits d'affûtage ils sont spécialisés là dedans ils ont des produits électriques manuels des systèmes pour les couteaux de cuisine des systèmes pour les outils mais voilà moi je voulais un petit truc qui me permette d'affûter mes couteaux rapidement simplement je ne le fais pas tous les jours heureusement parce que l'acier de mes couteaux en fait je collectionne plus les couteaux pour le type d'acier que pour le couteau lui-même que pour le couteau c'est pour ça que j'ai plusieurs par exemple mon barnacle kershaw j'ai trois exemplaires de ce couteau un exemplaire en 14C28N qui est le modèle standard un modèle en CPM20CV qui est déjà un acier haut de gamme et très très réputé en coutalerie et en acier M390 qui est l'équivalent du CPM20CV qui est plus inoxydable que le 20CV le 20CV a une petite tendance à se patiner on va dire donc là je continue pendant ce temps avec l'affûtage vous voyez le rendu est plutôt pas mal même avec la pierre en grincissant et on pourrait s'arrêter là on pourrait se dire oui toujours vers la pointe du couteau pour former le fil parce que si vous le faites dans l'autre sens ce n'est pas en tirant que vous couperez mais c'est en poussant pour former le fil voilà je passe à la pierre en céramique et là on peut aller donc c'est très facile en fonction des couteaux vous affûtez votre couteau l'usage que vous en aurez fait que vous pourrez soit n'utiliser que la 600 la pierre 600 soit que la céramique pour l'entretenir régulièrement sans avoir à refaire le fil sauf si bien sûr vous coupez du fil électrique avec votre fil de lame va subir les dégâts et vous devrez vous devrez de nouveau refaire le fil donc là je vérifie encore une fois que bah c'est plutôt pas mal c'est pas miroir miroir encore mais voilà il suffit d'insister un peu pour les lames qui n'ont pas de revêtement vous pouvez pour vérifier l'état du fil mettre un coup de marqueur sur le fil de la lame comme ça à chaque fois que vous passerez l'abrasif le marqueur disparaîtra et vous verrez plus nettement la formation du fil et comment comment le parfaire là ce n'est pas nécessaire puisque la lame a un revêtement qui fait le qui marque bien la différence entre le fil de lame et la lame elle-même donc voilà je vais m'arrêter là pour ce côté c'est pas trop mal je vais faire un peu insister un peu au bout etc il y a une même supplice de ce côté-là vous voyez pour la paire théamique voilà on peut faire ça c'est pour polir la lame donc le fil et on voit qu'il y a du dépôt métallique sur la pierre céramique donc ça agit bien effectivement en termes de polissage donc je vérifie c'est pas trop mal le rendu est plutôt sympathique voilà donc je continue un tout petit peu et au final je vais passer au cuir pour vraiment apporter pour enlever surtout le labour qu'il y a quand on passe de l'abrasif sur un fil voilà je m'arrêter là c'est plus une démo que voilà je pars faire je finirai ça à la main donc on revient en position initiale on libère la lame je vais laisser ça en évidence alors j'ai reçu oui j'ai changé des stickers avec des amis américains anglais donc j'ai reçu aujourd'hui des stickers de grateful panic john john qui a une chaîne youtube donc grateful panic knife reviews donc très sympa c'est un gars qui qui aime pas mal rigoler et sur ses vidéos on le voit bien un sticker de la communauté DSKFS DSKFS c'est do something kind for someone faites quelque chose de sympa pour quelqu'un parce que ce monde est assez difficile pour que on n'ait pas des deux gestes attentionnés les uns envers les autres donc très important faites quelque chose de bien à quelqu'un un simple bonjour un sourire voilà participer au bien-être de tout le monde et de soi même c'est très important donc voilà quelques-uns de mes de mes contacts de mes amis Zach Stoff qui a une excellente chaîne youtube big red dc jody jibi comme on dit sur mon appel donc voilà c'est pour le petit aparté communautaire donc je vais utiliser j'en reviens à l'affûtage mon cuir double face donc grain quoi pâte à polir je ne connais pas le la finesse du grain de cette pâte mais on peut avoir déjà un bon rendu alors vous voilà vous appliquez contrairement à un système de pierre vous n'allez pas sur une pierre vous allez ainsi un cuir vous utilisez le cuir soit comme ça soit comme ça au choix comme ça c'est plus facile vous partez voilà du coin de la lame jusqu'au bord bon c'est un petit cuir je pourrais utiliser celui ci j'aurai moins de mais ce n'est pas le même il y a moins de pâte ici donc le système abrasif est moins efficace et une petite cuir comme cela une vingtaine c'est combien lui il fait 20 cm donc 20 cm c'est largement suffisant pour un couteau de poche pas besoin d'avoir celui ci je l'utilisais plus pour les couteaux de cuisine pour finaliser le tranchant donc voyez un petit une vingtaine de passages par côté à peu près on passe à l'autre côté et je vais vérifier la tête du fil c'est plutôt pas mal rendu quasiment miroir voilà c'est plutôt pas mal c'est sympa pas parfait parfait comme miroir mais bon c'est pas à cheval sur le le côté tranchant miroir c'est plus esthétique qu'autre chose parce que je vais vous montrer ce qu'on obtient qualité de coupe donc une feuille de catalogue d'un magasin suédois bien connu de tous son papier est un papier test parce que c'est un papier très fin alors le papier aussi il y a le côté long et le côté court le côté court alors la fibre du papier va du haut en bas ou du bas en haut mais le fait est que normalement quand vous coupez de gauche à droite de droite à gauche c'est beaucoup moins évident de couper parce que la fibre du papier est verticale donc là on a rendu plutôt rasoir et pour montrer que le rendu même en horizontal ça coupe ça tranche très bien c'est vraiment là pas besoin d'aller plus loin ça coupe donc ça c'était pour vous montrer avec une lame en cpm s30v donc là l'acier du bug out là j'ai mon junte donc ferum forge junte vendu par drop en cpm s35vn donc là aussi on a rendu de la quasiment miroir je l'affûté ce matin et pareil je passe pas je passe pas 20 minutes à affûter je passe 10 minutes un quart d'heure maximum l'appareil tout ça pour dire que ça fonctionne très bien un système donc je reviens sur le système le système de work sharp donc le precision adjust c'est son petit nom pour une soixantaine d'euros pour compris ça fait son taf ça fait son boulot ça fut bien c'est rapide c'est réglable et ça c'est très très bien parce que pour vous couteau de cuisine c'est pas besoin non plus de couteau de cuisine vous l'affûter une fois ensuite de temps en temps vous passez vous passez au fusil ou à la lame céramique c'est largement suffisant pour tenir le tranchant donc ce système je reçois rien de work sharp avec son tools j'achète tout ça coûte mais bon voilà donc ce système fait son travail je trouve que c'est très agréable c'est bien pensé c'est simple d'utilisation et je pense que pour ceux qui ceux et celles qui ont une collection de couteaux ou des couteaux de cuisine à affûter c'est un investissement correct pour le travail le rendu que qui nous permet d'obtenir voilà c'était une vidéo pour vous parler de ce de ce système d'affûtage une vidéo de tuto cuir est en préparation très bientôt certainement ce week-end j'espère que vous avez apprécié vous connaissez la chanson youtube si vous avez apprécié un petit pouce bleu ça fait plaisir abonnez vous c'est encore ça fait encore plus plaisir ici et je vous dis à très bientôt sur du coeur des lames merci au revoir